Après Lewis versus Alice, nous restons dans la thématique d'Alice au Pays des Merveilles avec une troublante et violente traversée du miroir, avec Les Beaux au théâtre du Petit Saint-Martin. Alors, sont autour de la table pour en parler, Claire d'Apartheid, théâtre, Thibaut de Ticatiam, Suzanne, mort du théâtre, et pour la première fois et en exclusivité, Ilona du blog Ilona Artitude, bienvenue Ilona ! Alors, Les Beaux de Léonore Confineau, mise en scène de Combe de Belle-Cise avec Elodie Navarre et Emmanuel Noblet. Le pitch. Un homme et une femme vivent sous nos yeux un amour parfait, entre week-end orange et balsomptueux, mais leur beauté a quelque chose de lisse, leurs mots sonnent étrangement faux et pour cause. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas divulgâcher. Alors, sur Twitter, deux avis très différents que je vais citer parce qu'ils sont tout aussi pertinents l'un que l'autre. Nathalie Delpera écrit « Un couple beau mais un peu barge, la bonne idée du départ disparaît assez vite » et le texte brasse vraiment beaucoup trop de variations sur la vie à deux. De son côté, Ludo indique « Elodie Navarre et Emmanuel Noblet, épatant en couple déglingué, ce délecte du texte acéré et jubilatoire de Léonore Confineau dans une mine en scène étonnante ». Alors, épatant ou décevant ? Moi, je suis très d'accord avec les deux tweets, en fait. Je trouve que l'idée de départ était vraiment fantastique. J'aurais même aimé ne pas avoir lu le résumé pour avoir la surprise, donc je ne vais pas en dire plus. Mais très vite, on change d'atmosphère. et c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses entre ce couple, même si c'est très bien écrit et c'est vraiment très très bien joué. C'est vrai qu'il y a une toute petite frustration sur... Elle aurait pu aller encore plus loin et se resservir de sa trame de départ, en faire quelque chose. Il y a une petite facilité sur le moment où on passe entre le début et tout ce qui sera la suite du spectacle. Et cette traversée du miroir finale, moi, ne m'a pas convaincue. Ilona ? Je suis d'accord avec toi, j'ai fait la même erreur, c'est-à-dire que j'ai eu la feuille de salle dans les mains et, je ne sais pas, mon regard s'est attardé dessus. Et donc, du coup, pareil, j'ai eu la surprise qui m'a été dévoilée. Après, ça ne m'a pas empêché d'apprécier la pièce quand même, parce que bon, il faut dire qu'elle est assez courte aussi. Le propos est plutôt facile d'accès, tant par la forme que, mine de rien, par le fond, même si on affleure beaucoup de choses, on reste pas mal à la surface. Il y a beaucoup de propos qui sont envisagés d'un côté et de l'autre. Et en fait, du coup, le spectateur ressent cette impression de correspondance, d'identification, et en même temps, sans pour autant pouvoir aller trop dans le fond. En fait, je pense que c'est dû, en particulier, du coup, à la durée plutôt courte de la pièce. Et en même temps, aussi, au fait que, comme tu dis, le propos de départ, qui est très intelligent, en fait, ne dure pas. On s'engage sur quelque chose d'autre. Et donc, du coup, en fait, on est un petit peu, je vais dire, confus. Mais en même temps, je peux comprendre qu'on reste sur le propos de départ. En même temps, je peux comprendre qu'on ne reste pas sur le propos de départ, parce qu'en fait, il sert vraiment deux points de départ ensuite pour servir quelque chose d'autre. Et le problème, c'est que, même si c'est pas dépourvu d'intelligence, c'est pas dépourvu d'intérêt, on tombe quand même dans quelque chose de convenu et de déjà vu, en tout cas, dans ce qui est du thème abordé. Même si c'est abordé de manière intelligente et que, effectivement, je suis d'accord avec un des deux tweets qui disaient que, oui, le texte est acéré. Je soulignerais aussi l'implication physique et remarquable des deux comédiens qui se donnent vraiment à fond, même si parfois trop, mais en même temps, je dirais que c'est pour souligner le côté absurde, le côté amplifié à chaque fois de cette relation entre les deux et, du coup, qui entre en résonance aussi avec la scène de départ. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais je vois en fait qu'on puisse venir d'un point A à un point B et du coup, même si l'originalité qui était à la base de ça manque en fait, je ne sais pas, des petites références, des petits retours, même si on en a un écho vers la fin, ça n'empêche pas d'apprécier la pièce. Thibault, tu ne semblais pas d'accord complètement avec ce que disait Ilona ? Oui, moi j'ai trouvé qu'il y avait un traitement quand même assez original. Le thème, c'est le thème du couple, c'est vrai qu'il revient beaucoup au théâtre. Mais ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est le cynisme et le mordant de ce texte qui ose dire les choses, qui ose montrer les défauts des gens, le cauchemar, les mesquineries, la violence que peut être le couple. Et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est vraiment fait avec beaucoup de mordant, une ironie constante. Et c'est en cela que je pense qu'il y a une vraie modernité et un vrai point de vue qui est adopté et qui est tiré tout au long de la pièce. Il y a un vrai point de vue, un vrai choix. Et ça, c'est vraiment appréciable. Par contre, comme je l'ai dit, comme l'ont dit les deux chroniques causes précédentes, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu un tout petit contrepoint au début, qui est au début surnaturel, si on peut dire, et donc qu'il soit repris pendant la pièce parce que ce début est vraiment très intéressant. Mon gros bémol, c'est le changement de décor au plein milieu de la pièce. Je rigole, c'est génial. Moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce changement de décor. Je n'ai pas compris cette explosion. Pour moi, ça ne me parle pas. Alors que le texte était parlant tout seul et je n'ai pas compris. Pour moi, c'était du surlignage inutile, détruire les meubles pour montrer que le couple se détruit également. Là, j'ai trouvé que c'était une facilité qui était évitable. Et je vous rejoins totalement sur l'extrême qualité du jeu des comédiens avec un investissement formidable. Emmanuel Noblet avait la cheville trempée à la fin de la pièce. On comprend pourquoi. Et tous les deux dégagent un charisme et un jeu extraordinaire. Alors moi, je suis un peu mitigée sur cette pièce, même si effectivement, je trouve les comédiens exceptionnels. Moi, j'ai découvert Emmanuel Noblet dans ce rôle. Je les trouve superbes tous les deux. Je pense que c'est un terrain de jeu extraordinaire, effectivement, pour tous les deux, de part notamment la scène de départ. Et donc la transformation ensuite des deux personnages. Moi, ce qui m'a un tout petit peu... J'aime énormément Léonore Confineau. J'avais été complètement folle de Ring, qui avait été joué au même endroit au Petit-Saint-Martin, qui était vraiment absolument sublime dans le texte, dans le jeu, etc. Là, j'ai trouvé qu'il y avait, moi, pour le coup, une facilité dans justement cette façon d'illustrer les déchirures du couple. J'ai trouvé... Alors, il y avait tout, quoi. On avait le mec qui est chez le publiciste et qui se coque. On a l'enfant qui a des problèmes. Alors, au début, on se demande si elle n'est pas trisomique ou handicapée. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est autre chose. On a... Enfin, je trouve que tout est pratique, quoi. Une frustration sexuelle. Une frustration sexuelle, etc. Et je trouve que c'est... Elle n'est pas d'accord, là, ma voisine, là. Alors, moi, je trouve qu'au contraire, c'est dans Ring qu'on avait un amas de platitudes, alors que là, c'est fait justement, comme le disait Thibault, avec beaucoup, beaucoup de mordants et beaucoup de vérité, d'authenticité dans les mots. Alors qu'au contraire, Ring était extrêmement plat. Là, ça explose. Et ça explose vraiment. Alors, à la fin, c'est très intéressant. Je trouve que la scène finale est très intéressante justement dans la... Et bien non, c'est le final, franchement. C'est hyper facile, la fin. Le couple se parle en fin. Oh non, mais c'est un bateau, ce qui arrive. C'est pas bien. Oh non. Il fallait que ça explose. Mais ça a vraiment... Il ne fallait pas divulgacher la fin. Moi, je trouve qu'au bout d'un moment, enfin, excusez-moi, mais tous les couples modernes ne sont pas comme ça. Et c'est parce qu'elle ne dit pas ça. Non, je trouve ça un peu gros, c'est toujours le mec un peu macho. Mais elle ne dit pas ça ! Moi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu cliché. Voilà. C'est juste... J'ai trouvé ça un peu cliché. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que généralement, elle arrive à être plus profonde dans ses textes. Alors après, les mots, effectivement, ils font bien parce qu'ils choquent. Et ça marche. Mais moi, ça m'a... Voilà. C'est ça qui ne m'a pas plu. Mais... Enfin, qui ne m'a pas plu. Dis donc... Déçue. Déçue. Voilà. Donc, on va finir par Claire. Bon, c'est plus le point. Non, en fait, je voulais dire, ce que j'ai beaucoup aimé dans la mise en scène par rapport au texte, et du coup, la référence de La Petite Appel Alice, et on parle beaucoup de Traverser du miroir, etc. La mise en scène est sous tous les angles en miroir. Donc, autant par l'explosion de la deuxième partie qui, ensuite, révèle dans le décor des miroirs partout, que aussi dans la relation, je pense, des deux personnages l'un et l'autre. Aussi de la relation, on va dire, des personnages du début par rapport aux personnages après, des parents à l'enfant, et puis aussi des personnages par rapport aux spectateurs. Et en fait, je trouve qu'en fait, il y a plusieurs couches dans le spectacle, plusieurs niveaux de lecture qui sont intéressants, en fait, une fois qu'on les analyse. Parce que quand on voit la pièce, donc encore une fois, on est peut-être plongé dedans, on écoute ce qu'il se dit, on le vit, on rigole beaucoup. Faut le rappeler quand même qu'il y a, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans la pièce, parce que c'est quand même assez mordant, le propos est, manque de subtilité peut-être, mais au moins, dans cette explication de ce côté-là, ça permet aussi une identification plus simple, ça englobe beaucoup, mais ça permet une identification plus simple. Et donc, du coup, je voulais insister sur ce côté réfléchissant, en miroir de tous les côtés. Bon, donc, Les Beaux, de Léonore Confineau, mis en scène de Combe de Belsize, avec Elodie Navarre et Emmanuel Noblet, jusqu'au 9 novembre au théâtre du Petit Saint-Martin. Merci. Merci.